Alors, bonjour à tous, ici Danny Murray pour un autre super cours de bourse. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons regarder c'est quoi le scalping à la bourse. Donc, regardons tout cela ensemble. Alors, mes chers amis, bienvenue pour ce petit cours de bourse. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la base du scalping. J'ai déjà fait une autre vidéo à ce sujet, qui est la partie 2 d'un certain sens, puisqu'il y a deux façons de scalper. L'autre façon, c'est une autre façon de le faire. Mais évidemment, un scalper, c'est une personne qui utilise les plus petits mouvements pour faire le maximum de profit avec tout cela. Donc, on va regarder tout cela. Faire du scalping. Alors, évidemment, nous avons des lignes de résistance qui se dessinent doucement et sur plusieurs jours, souvent. Donc, celle-là a été faite sur deux jours. Donc, on a touché une fois le 10, une deuxième fois le 10. Et on sait très bien qu'à la cassure du 10, ça devrait bien aller. Donc, un scalpe est possible dans cette situation-là. On a identifié une résistance. Et à cette résistance, évidemment, il y a un gros volume sur la quantité acheteur à 10. Donc, ce n'est pas très difficile de voir que cette grosse quantité va se faire manger. On doit embarquer dans cette même grosse quantité avant qu'il y ait un mouvement à la hausse. Et qu'est-ce que l'on fait quand on scalpe? On scalpe, ce qui veut dire qu'on fait des sous avec des plus petits mouvements à la bourse, mais dans le plus petit court laps de temps en même temps. Donc, évidemment, cassure du bull flag ici et on explose. Cette barre-là équivaut à 5 minutes de trading. Donc, évidemment, vous embarquez ici. Boum! Vous venez d'acheter à ce niveau-là très précis. Et ça se met à... Quelques minutes après, ou peut-être même souvent des secondes. Certaines fois, ça peut aller à 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, peu importe. Si on voit que c'est bien parti, on peut quand même garder. Mais d'autres fois, habituellement, on va utiliser cette cassure, voir la hausse arriver, et ne pas attendre ou presque avant de vendre tout de suite pour des gains quand même appréciables. Puisque, évidemment, on achèterait, par exemple, 25 000 actions ici, à 10, et on leur vend environ autour de 10-4, par exemple. Bien, à 10-4, on a fait 100 $ de profit en moins de 5 minutes. Donc, évidemment, belle méthode de faire. Et comme je vous dis, on utilise les cassures de certaines lignes qui sont à forte probabilité de hausse, pas nécessairement de forte hausse, mais une forte probabilité de hausse à partir d'une cassure de cette ligne-là. Donc, ici, on avait la cassure, on voit ça spiker, à un certain moment, on va voir les gros vendeurs arriver, et on va se mettre à vendre, nous aussi, le plus vite possible pour empocher notre scalp. Autre petit exemple, dans le cas ici, nous avons, par exemple, signe, action, encore une fois, sans aucune valeur, mais tout de même, résistance claire qui s'est précisée de plus en plus au niveau ici, pendant plusieurs heures. Donc, sachant très bien qu'une résistance est ici à 7.7 environ, ben, nous allons, évidemment, essayer d'acheter cette explosion. Donc, évidemment, toute la journée, on patiente et tout ça, on peut se préparer en se disant, je vais acheter, par exemple, 25 000 actions, encore une fois, et on va attendre que ça monte. Donc, évidemment, les volumes arrivent doucement, on casse la résistance, et ça commence à monter, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Dans le cas ici, évidemment, fermeture des marchés avant, il se passe quoi que ce soit, il n'y a eu aucune baisse de toute cette hausse, mais peu importe, vous avez acheté théoriquement à la cassure, exactement ici, et évidemment, ça s'est bien monté. Ce qu'il faut que vous compreniez dans la méthode de scalping, c'est qu'il ne faut pas s'en faire avec la quantité de profit que l'on fait. Ce qu'il faut faire, c'est prendre des profits à chaque fois, un petit peu plus gros, un peu plus petit, certaines fois, ça n'a pas d'importance, puisque évidemment, si l'on scalpe 10 fois dans la journée, à coup de 10 $ chaque, ça va nous donner quand même 100 $, et ça serait théoriquement un grand flop, puisque évidemment, quand on fait du scalpe, habituellement, nous donne beaucoup plus que 10 $. Donc évidemment, on achète 25 000 $ à 7,7, rendu à 8,5, nous sommes déjà environ à 175 $ environ de profit, donc peu importe, on achète 25 000 $, on patiente un peu, que ce soit ici à 8, on fait 75 $, si c'est un 8,3, on fait 150 $, 8,5, on en fait même 200, comme je disais. Donc, vous voyez, les possibilités sont quand même assez grandes. Donc évidemment, le scalping ne se fait pas simplement avec des lignes horizontales, mais c'était pour vous expliquer que le scalping, c'est des transactions qui se font très rapidement, peu importe le profit, ce qui est important, c'est avoir du profit. Donc à chaque coup qu'on va embarquer dans des résistances qui cassent, à chaque coup, ou à 80 % comme on a pu voir dans une de mes vidéos, à 80 %, on a raison et ça se met à monter à partir de là, peu importe le profit, après ça, on est dans le profit et on n'espère pas avoir le jackpot, évidemment ici. Grosse rose et ça a super bien été. Évidemment, ça ne se passe pas toujours comme ça, mais quand on fait du scalping, on oublie ce type de mouvement-là. On prend notre 25, 50, 70, 500, 200 $ de profit, that's it that's all, demain matin et d'un autre jour, on verra qu'est-ce qui va se présenter comme opportunité pour nous demain. Donc à chaque fois, il faut que vous preniez des profits et vous scalpez. Si vous faites du scalping, c'est ce que vous devez faire. Alors, c'était ma petite explication pour le scalping. C'est quand même un petit cours de base. Évidemment, comme je vous dis, on scalpe, on fait des petits mouvements dans des cassures de résistances assez précises et quand on sait qu'il y a ces résistances-là, on embarque, on ne se gêne pas. Tout dépendant de vos quantités, les profits vont être plus là ou moins là. Évidemment, on peut acheter 25 000 actions à cet endroit-là, mais on peut en acheter 50 000 ou on peut en acheter 75 000 aussi souvent. Donc, évidemment, si on peut avoir 200 $ ici de profit avec 25 000 actions, on est déjà rendu à 400 $ avec 50 000 actions et à 600 $ à 75 000 actions qui s'est fait en quand même peut-être une demi-heure, mais c'est beaucoup de sous pour le peu de temps qu'on y consacre. Donc, évidemment, trouver 1, 2, 3, 4, 5 mouvements comme ça dans la journée et vous faites des superbes journées. Donc, le scalping, méthode très efficace, je l'ai testé, vous pourrez aller voir la vidéo que je vais vous mettre en lien ici et vous allez voir les résultats que ça peut donner. C'était tout simplement mon premier mois de scalping, c'est ce que ça a donné comme résultat. Donc, méthode évidemment très efficace et qui est peut-être une bonne méthode pour vous. Donc, pensez-y, allez voir ça et évidemment, si vous appréciez cette vidéo, vous pouvez exploser les beaux pouces bleus et vous abonner à ma chaîne puisque plein d'autres vidéos comme celles-ci viendront très bientôt et évidemment, vous pouvez aller sur mon site internet d'AnimaryTrader pour voir les formations que j'ai fait pour vous. Donc, allez voir ça d'AnimaryTrader.com pour plus d'informations. Alors, merci beaucoup mesdames et messieurs et on se reparle très bientôt. Sous-titrage ST' 501